Bonjour, on va commencer sans tarder parce qu'on a un ordre du jour assez chargé, puis qu'on commence déjà avec une toute petite minute de retard. Donc je vais sans tarder laisser Michel Espagne, directeur de recherche émérite au CNRS, qui évoquait la figure de deux grands géographes, Charles Robquin et Pierre Gouraud, qui se trouvent à voir tous deux fait un passage quand ils étaient jeunes hommes, à la fin des années 1920 au Vietnam, un passage en partie lié à une institution qui est l'éco-française d'Extrême-Orient, que vous évoquerez. Et puis tous deux ont rédigé leur thèse au Vietnam et ont développé ce regard anthropologique sur le Vietnam qui se nourrit aussi d'une expérience sensible, quasiment littéraire, que vous allez évoquer pour ces deux grandes figures. Merci beaucoup. Donc est-ce que tout le monde m'entend, y compris les collègues de Hanoï ? Alors c'est parfait. Donc je vais parler de la question de l'émergence de l'anthropologie grâce à des impulsions vietnamiennes, à partir des exemples de Charles Robquin et de Pierre Gouraud. L'histoire du colonialisme en Indochine et plus particulièrement au Vietnam est une histoire évidemment d'exploitation des ressources matérielles et humaines sur fond d'intérêts géopolitiques. Tout cela est bien connu. Cette histoire s'accompagne néanmoins, dans le cas du Vietnam notamment, d'une tentative de compréhension de la société et de la culture vietnamienne confiée à des universitaires et chercheurs qui n'y ont fait parfois que de brefs séjours, mais y ont puisé des impulsions intellectuelles susceptibles de modifier en profondeur le paysage intellectuel français. Si les travaux de Georges Condominas sont emblématiques d'une dette française vis-à-vis du Vietnam en matière de recherche anthropologique, on lui trouve des prédécesseurs dans les années 1920 et 1930 dans les travaux de jeunes universitaires venus de la géographie dont le passage par le Vietnam a été déterminant. Ce passage par le Vietnam a été dans une large mesure un passage par l'école française d'extrême-orient dont Pierre Saint-Garavelu a livré il y a déjà longtemps une histoire tout à fait éclairante. Mais le passage par le Vietnam dépasse aussi le cadre strict de l'école française d'extrême-orient. Donc pour illustrer la contribution vietnamienne à l'élaboration de l'anthropologie en France, je vais me concentrer dans les minutes qui suivent sur le parcours de deux géographes, Charles Robequin, 1897-1963, devenu professeur de géographie à la Sorbonne, et Pierre Gourou, 1900-1999, futur professeur au Collège de France, qui ont tous les deux écrit leur thèse au Vietnam et sur le Vietnam. Celle de Robequin, publiée en 1929 et préparée durant un séjour de 4 ans au Vietnam, est intitulée le Thanh Hoa, études géographiques d'une province adamite. Celle de Pierre Gourou, publiée en 1936, après des recherches qui se sont étalées de 1931 à 1935, s'intitule « Les paysans du delta tonquinois ». On voit donc des séjours d'environ 4 ans au Vietnam, en lien, mais pas toujours très étroit, avec l'école française d'extrême-orient, qui débouche sur des ouvrages marquants, épais, 5 à 600 pages, qui vont marquer la carrière de ces deux chercheurs, et à mon avis, jouer un rôle tout à fait important dans l'histoire de l'anthropologie française. Voilà la photo des deux hommes, Robequin est à gauche et Gourou à droite. Entre Charles Robequin et Pierre Gourou, on peut d'emblée observer un parallélisme, puisque tous deux étudient des cultures situées dans des deltas, confrontées au problème de l'irrigation et vouées à la riziculture. Tous deux, 3 ans de différence entre les deux hommes, ils appartiennent vraiment à la même génération, s'attachent à décrire les ethnies rencontrées et à évoquer leur langue, leur système social, leur habitat et les métissages dont elles résultent. Tous deux ne parlent des cultures ou des villages que parce qu'ils représentent une somme de travail humain, le travail humain étant vraiment au centre de leur observation. En cela, on peut vraiment parler d'anthropologie au sens fort du terme. Il leur faut des sources, puisque lorsqu'ils arrivent au Vietnam, en général, c'est la première fois qu'ils pénètrent le territoire asiatique. Léopold Cadière, dont il sera question dans les jours qui viennent, et Paul Pelliot avaient fourni dans le bulletin de l'école française d'extrême-orient une première étude sur les sources anamites. Mais trop peu d'ouvrages vietnamiennes sont alors traduits. Donc, à défaut d'un nombre suffisant de sources publiées, il faut se tourner vers, et ça c'est très intéressant aussi du point de vue anthropologique, vers la mémoire populaire. Ce que la mémoire populaire peut apporter, ce qui est conservé dans les communes. Il s'agit par exemple des biographies du génie local censé avoir fondé le village. Ces tan-tik, excusez la prononciation, datent souvent de l'époque Le, et beaucoup de tan-tik du tan-hoa peuvent être attribués à un lettré, Nguyenbin, qui les aurait composés vers 1572, selon Pierre Gouroux. On voit à quel type de documents nos visiteurs du Vietnam vont s'intéresser. La recherche géographique sur les deltas aboutit très vite à une approche ethno-anthropologique fondée sur ce que disent ou ont dit les Vietnamiens eux-mêmes. L'homme est en effet au centre du propos, et Rob Kahn, qui fait état de ses lectures de Levi Brühl, de Spencer, ou des travaux sur l'Australie de Gillen, est immédiatement confronté à une pluralité de groupes ethniques installés principalement dans l'arrière-pays montagneux. L'opposition entre le delta du tan-hoa et les zones montagneuses est à la base de son approche. Il y a les Thaï, les Mung, et au milieu d'eux les Man, prétendument venus de Chine, et les Méo. Donc, Rob Kahn s'intéresse à cette diversité d'ethnies qui occupe la partie montagneuse derrière le delta du tan-hoa. Dans sa thèse, on trouve un nombre tout à fait considérable de planches qui mériteraient au demeurant d'être reprises et publiées indépendamment du texte. Il y a, comme une sorte de témoignage photographique, Il y a aussi bien chez Gourou que chez Rob Kahn environ 150 planches de 4 photos chaque fois, ce qui représente un nombre de photos tout à fait considérable, quelque chose comme 600 photos par thèse, donnant une idée de ce que percevaient les géographes et ces jeunes anthropologues arrivant au Vietnam. Dans cette population, Pierre Gourou s'inquiète de ses origines profondes, qui seraient indonésiennes. Je le cite, « L'existence d'éléments indonésiens dans le type ethnique, les langues et la civilisation des Anamites n'est pas douteuse. Au moment où les Chinois arrivent dans le delta, ils trouvent une population probablement formée d'éléments indonésiens, mélanésiens. Cette population n'était pas très différente de ce qu'on appelle aujourd'hui les populations Thai ». Donc, Gourou s'intéresse, disons, aux racines austronésiennes de la culture vietnamienne, enfin, ce qu'il suppose étant ce type de racines. Reconnaissable au costume des femmes et aux maisons, les processus d'assimilation et de métissage entre ethnies dans un ensemble vietnamien sont un appel à l'analyse anthropologique de l'Asie. Et dans la représentation de Pierre Gourou comme de Robquin, le Vietnam résulterait d'une sorte de processus de fusion entre ces éléments venus d'horizons divers. observant la société vietnamienne, Charles Robquin et Pierre Gourou s'attachent à décrire les traits caractéristiques des communautés et l'organisation sociale interne. « Vous avez un problème ? Le micro est nué. » Coupure réseau. Je continue ? « Oui. Ils insistent sur l'autonomie des communautés dans lesquelles l'État ne s'immisçait pas trop au pourvu qu'elle s'acquitte de certaines charges. L'État n'a pas affaire à des individus, mais à ces communautés largement autogérées sur des terres initialement collectives. » Il y a donc un intérêt tout particulier de nos auteurs pour la manière dont se structure la communauté de base au Vietnam. La reconnaissance et compréhension des hiérarchies est aussi une clé de compréhension du fonctionnement des structures sociales. Les frontières des Sars ne sont pas intangibles, mais peuvent s'enchevêtrer, se morceler en multiples enclaves qui compliquent l'organisation sociale. C'est une possibilité d'organisation sociale complète que les géographes anthropologues découvrent en tentant de comprendre la répartition et la gestion des terres du Tonkin. Je trouve que c'est un aspect tout à fait intéressant. C'est des gens qui sont partis pour étudier la géographie du pays et qui finalement s'intéressent à une sorte de structure sociale totale des communautés qu'ils rencontrent. Après avoir envisagé le système communautaire dans son ensemble, les géographes anthropologues descendent au niveau du village. Dans leur déchiffrement des formes et structures du village vietnamien, les géographes anthropologues rencontrent le phénomène de la géomancie. Ils s'intéressent particulièrement aux raisons qui font qu'un village ait été construit à tel ou tel endroit. Enfin, on ne saurait parler du village sans énumérer les éléments symboliques qui le structurent. Il y a la pagode bouddhique, bien sûr, bâtie en général hors de l'enceinte, mais surtout le din élevé à l'intérieur et servant à la fois de maisons communes et de temples du génie du village. Les génies tutélaires peuvent rapprocher plusieurs villages frères qui organisent des fêtes de célébration communes. Cette idée des villages frères est aussi un élément récurrent dans l'analyse des villages, des deltas. Après être passé de la communauté au village, on parvient au niveau de la maison. L'habitat est totalement adapté à une topographie de la résiculture. Alors là, quelques exemples de schémas de maisons qu'on rencontre et qui occupent de longues parties des thèses de Robequin et Gourou. La cuisine et les tables sont aux extrémités de la maison, tandis que la cour sert notamment à battre le riz. Pierre Gourou livre les descriptions les plus précises des maisons vietnamiennes. Il faut dire qu'il a été à bonne école puisque son élève aurait été le futur général Diap qui l'aurait aidé à rassembler la documentation utile à ce chapitre de sa thèse sur la maison vietnamienne. La maison vietnamienne est plus sombre que les maisons des ethnies périphériques et tournait de préférence vers le sud. Pierre Gourou, comme Robequin, est fasciné par la salle d'honneur de la maison qui est un peu le cœur de la culture à laquelle il s'efforce de s'initier. Aussi bien Charles Robequin que Pierre Gourou étudient des paysages de delta, delta du Chang Ma ou du fleuve rouge, et ils font de ces delta le cadre géographique naturel de la culture vietnamienne. Étudier la culture vietnamienne, c'est donc comprendre l'interaction entre le milieu naturel d'un delta et les hommes ou femmes qui y travaillent. Cette interaction se situe au niveau des digues. On situe généralement la construction des digues à l'époque de la dynastie des Chuan, au XIIIe, XIVe siècle. Mais elles ont certainement une plus grande ancienneté et doivent donner lieu, c'est une sorte de projet pour l'avenir que dessinent nos auteurs, à une historiographie spécifique. Ils prônent une histoire des digues pour comprendre le Vietnam. Quelques photos parmi d'innombrables photos qui illustrent les digues et le rôle des digues dans le delta. L'approche anthropologique qu'impose l'étude géographique du Vietnam et de ces deltas implique de prêter une attention particulière, je l'ai déjà dit, au travail humain. La culture d'un mao de rizière représente 70 jours de travail annuel. Gourou écrit, un kilogramme de riz blanc, si l'on tient compte du travail dépensé pour produire le paddy et pour le décortiquer, représente près de trois heures d'effort humain. Au prix du riz en 1934, l'heure de travail n'est payée que 10 centimes papier. On voit que la perspective anthropologique n'exclut pas du tout la prise en considération du travail et de tout ce qu'implique la culture du riz en termes d'effort. Les productions agricoles et artisanales du delta du fleuve rouge s'échangent sur des marchés nombreux qui se situent non à l'intérieur des villages, mais en plein champ, de façon à protéger l'enceinte des villages eux-mêmes de l'incursion d'étrangers. Les deux auteurs insistent sur la nécessité de protéger le village, de faire en sorte que les étrangers ne puissent pas y pénétrer et du coup, les marchés auxquels ils accordent une attention particulière sont extérieurs. La fréquentation des marchés fournit aux anthropologues géographes une occasion de mieux comprendre la société vietnamienne dans ses multiples aspects. Là, c'est des représentations de travail. Ici, il s'agit d'une photo que j'ai trouvée particulièrement décorative qui représente le retour du marché. Parmi les productions traditionnelles dans le Tanhoa, il y a bien sûr la soie, la race de Vérassois la plus répandue et la race polyvoltine à cocon jaune dont la durée d'élevage est de 22 à 25 jours. Il y a la briquetterie, la chaudronnerie, les éventails ou les industries alimentaires comme les fromages de haricots de Yen Lang dont Robequin décrit attentivement la préparation, on a droit à des véritables recettes. Les modes de préparation étant plus importants évidemment aux yeux de l'anthropologue que le produit fini. Le texte des géographes anthropologues est parsemé de mots vietnamien transcrit avec les signes de la critique comme si la langue vietnamienne pénétrait le discours français pour faire apparaître des réalités nouvelles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné que l'usage de la langue vietnamienne, d'une conceptualité vietnamienne, a intégré dans le cadre du discours anthropologique comme si on ne pouvait pas, avec des notions strictement françaises, aborder le problème. On apprend ainsi que le jaille a comme originalité d'être un champ non irrigué, profitant d'un incendie de végétation sauvage et par conséquent d'être aussi un champ temporaire destiné à produire une courte série de récoltes. C'est évidemment quelque chose qui ne correspond à aucune conceptualité dans l'agriculture strictement française. Les bandes de terre inoccupées dans les villages ou de nouvelles maisons pourront être édifiées sont des shongdat. La tenue vestimentaire des femmes doit être désignée par des termes appropriés qui ne sont pas directement transposables comme le kaiyem des femmes du delta. Et bien évidemment, les particularités culinaires ne peuvent être véritablement désignées que grâce à l'emploi du terme vietnamien comme les fromages de haricots, bandau. Pour des gens qui arrivaient au Vietnam pour la première fois et qui ont passé finalement un temps qui n'était pas si long au Vietnam, je trouve que l'usage de la langue vietnamienne est quelque chose de tout à fait remarquable. Dans le Thanh Hoa, Charles Rebequin s'efforce de distinguer le regroupement de plusieurs agglomérations, le Sa, puis des communautés inférieures, les Thônes, revendiquant la même origine et le même patron venu défricher les terres. Mais il va au-delà pour distinguer le village, Lang, du Hamo, Somme, de l'agglomération de taille moyenne, Hap, et bien sûr de la case isolée, Trái. Là encore, toute une conceptualité strictement vietnamienne se déploie. La vie communautaire passe par l'accomplissement de rituels, au nombre desquels on compte des fêtes. Pierre Gourou utilise une fois encore le vietnamien pour désigner des fêtes dont il définit la nature exacte. Dans le delta du fleuve rouge, il existe ainsi une fête pour demander aux divinités d'éloigner les maladies, Gao Yen, mais aussi une fête pour offrir les prémices du riz du dixième mois, Chuang Tan, ou encore une fête pour demander la pluie, Gao Dao, et même une fête pour chasser les chenilles des rizières, Tong Chung. On voit à quel niveau, disons, de pénétration de l'imaginaire vietnamien se situe ce travail de géographe. L'utilisation répétée des proverbes par Gourou et Robequin laisse supposer d'une part une intervention large d'informateurs vietnamiens, mais montre aussi d'autre part la volonté d'une analyse qui repose sur un apprentissage. Les informateurs vietnamiens, c'est une évidence, ces travaux reposent d'une interaction entre les jeunes français qui sont arrivés dans les deltas et la population vietnamienne. Mais l'apprentissage ne doit pas être minimisé pour autant. Pour souligner la relative autonomie des collectivités villageoises par rapport au pouvoir central, Pierre Gourou cite le proverbe « La loi du roi cède aux coutumes du village », proverbe cité naturellement en vietnamien. C'est encore un proverbe qui vient mettre en évidence l'attachement au village par rapport aux échanges économiques qui le dépassent. Une bouchée de viande du village vaut mieux qu'un panier de viande qu'on achète. En conclusion, je dirais que bien qu'il n'ait duré que 4 ou 5 ans, le passage au Vietnam de Charles Robequin et Pierre Gourou, pris ici comme des exemples d'universitaires de leur génération, il y aurait certainement d'autres exemples à étudier, a été un élément décisif de leur formation intellectuelle et a déterminé la suite de leur carrière et de leurs investigations scientifiques à la Sorbonne et au Collège de France. Il faut noter aussi que la France avait envoyé au Vietnam deux jeunes gens qui étaient particulièrement prometteurs en termes scientifiques et intellectuels en la personne de Robequin ou Gourou. On assiste à l'émergence d'un savoir anthropologique emprunté au Vietnam ou plutôt à l'étude d'une culture des deltas fondée sur l'utilisation des digues et la résiculture en situation de complémentarité complexe avec les peuples minoritaires qui l'abordent. L'action des informateurs vietnamiens dans les réflexions sur le système symbolique de l'habitat ou sur les dénominations les proverbes les usages est évidente même si elle n'est pas assez soulignée. On peut dire que le Vietnam a été l'une des écoles des élites françaises en sciences humaines et sociales dans les années 1920 et 1930 à travers bien sûr l'éphéo et je dirais aussi la périphérie de l'éphéo. Et le passage par les deltas semble avoir été un moment fondateur dans cette pensée anthropologique. L'effort engagé pour produire un texte de qualité littéraire le texte des deux auteurs est un très beau texte et communiquer l'impression esthétique par un usage très large de la photographie illustrative un usage de la photographie illustrative qui me paraît dépasser assez fortement les habitudes de complément des thèses dans les années 1920 et 1930 a également contribué à donner au récit anthropologique une forme classique. Je vais terminer par cette photo d'un pèlerinage à Wengtik qui orne une page d'une thèse et on trouve beaucoup de photos de ce genre exprimant l'approche esthétique de l'environnement vietnamien qui est aussi un moment important dans le travail de nos géographes. Voilà, je vous remercie. d'un pèlerinage d'un pèlerinage d'un pèlerinage d'un pèlerinage d'un pèlerinage d'un pèlerinage phương đông phương đông đối với ngành nhân học pháp nhưng những tri thức cơ bản đó là những điều đầu tiên mà họ đã được học lần đầu tiên trong những năm đầu của sự đào tạo và sự nghiệp của họ chính là ở Việt Nam. Và Jacques Gaubert là giáo sư địa lý ở trường đại học Sombone và Pierre Gourou là giáo sư ở Collège de France Và cả hai ông đều đã làm tiến sĩ tại Việt Nam Các ông đã nghiên cứu về các dân tộc tiểu số về ngôn ngữ và văn hóa của họ Việc nghiên cứu các ông khởi điểm lấy từ những nguồn tư liệu trong danh mục tư liệu của Léopold Caglière và những nguồn tư liệu sau đó là những nguồn tư liệu địa phương Các ông đã nghiên cứu trong mảnh đất ví dụ như ở Thanh Hóa cộng với đối tượng nghiên cứu là các dân tộc thiểu số Thái, Mường, Mán, Mèo Trong hai luận án tiến sĩ của hai ông đã cung cấp một nguồn tư liệu ảnh rất là dồi dào Mỗi luận án họ có khoảng 600 bức ảnh về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng như là các vùng miền và đầu tiên họ đi tìm tìm lại nguồn gốc của dân tộc Việt và đưa ra nhiều trả thuyết khác nhau Sau đó họ nghiên cứu các dân tộc Việt Nam các cộng đồng Việt Nam trên nhiều phương diện Thứ nhất là về cộng đồng con người Thứ hai là về văn hóa làng ở Việt Nam Ví dụ như là nghiên cứu cụ thể như là nghiên cứu Đình hay Thành Hoàng Sau đó họ nghiên cứu sâu hơn ở mức độ cụ thể hơn về cấu trúc nhà cửa cũng như là ý nghĩa văn hóa trong việc cấu trúc nhà cửa Và văn hóa đồng bằng cũng được nghiên cứu khá là kỹ qua văn hóa lưu nước hay là hệ thống canh rạch cho đến việc trợ búa buôn bán cũng như là các nghề thủ công và làm các thực phẩm các đồ ăn truyền thống Và đặc biệt giáo sư có nhấn mạnh về một cái hiện tượng về ngôn ngữ rất là thú vị đó là những cái từ ngữ Việt Nam đã thâm nhập vào cái từ vựng của ngành nhân học Pháp như thế nào Ví dụ như là về các cái đồ vật các cái vật dụng mà không thể nào dịch sang tiếng Việt tiếng Pháp họ dùng ngay tiếng Việt ở trong các cái nghiên cứu của họ Ví dụ như là rẫy hay là cái yếm sống đất hay là đậu phụ mà ngày hôm nay ta gọi là đậu phụ hay là các cái cấp độ của làng xã làng xã xóm thôn ấp thì họ dùng nguyên họ vẫn dùng nguyên những cái từ ngữ đó bằng tiếng Việt hay là ngoài ra còn về các cái nghi lễ Việt Nam như là nghi lễ Cầu An hay Thường Tân hay là Tống Trùng v.v ngoài ra họ cũng sử dụng và đem đem lại cho độc giả Pháp những cái hiểu biết về các cái tục ngữ Việt Nam ví dụ như là phép vua thu lệ làng và trên đây là tóm tắt cái tham luận của giáo sư Michel Nespan và xin phần tham luận tiếp theo ạ Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn